Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a ? Quand vas-tu divorcer d'elle ? Divorcer de qui ? De ta femme, bien sûr. N'est-ce pas là la promesse que tu m'as faite ? Tu as promis de divorcer d'elle si j'accepte de t'épouser. Voilà déjà trois mois qui se sont écoulés. Et tu ne sais rien par rapport à ça. Chérie, tu as raison et je le sais. Oui, j'ai promis. Mais j'ai besoin que tu me donnes encore un peu plus de temps. Je t'ai promis que j'allais divorcer d'elle. J'ai pas changé d'avis. Je suis à fond sur ça, je t'assure. Ben, ça prend trop de temps. Beaucoup de temps. Regarde-moi très bien, Ben. Regarde-moi bien. Je ne rajeunis pas du tout. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ben, je travaille encore dessus. Je ne comprends pas. Mais chérie, je t'ai dit que... Ben ! Puisque tu as toi-même décidé de divorcer d'elle, pourquoi ne le fais-tu pas pour que nous ayons notre mariage ? Mais mon cœur, je t'ai dit même deux fois que... Quand tu seras prête à te marier, je le serai. Tu veux qu'on se marie maintenant ? Ok, allons-y. Et marie-en, non. Non, Ben. Non, je ne le veux pas comme ça. Tu dois te divorcer d'elle et puis m'épouser. Parce que si tu m'épouses maintenant, je serai considérée comme la seconde épouse. Et la Chioma que tu connais n'est pas prête à jouer le second rôle pour qui que ce soit. Oui, chérie, c'est pour cela que tu dois me donner encore plus de temps. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je vais divorcer, ok ? Je... Regarde, je suis un homme de parole. Je t'ai donné ma parole. Ben. De combien de temps as-tu besoin ? Chérie, comme je l'ai dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est un peu de temps. S'il te plaît. Et je sais que je suis un homme de parole. Ce qui veut dire que je tiens toujours à mes promesses. Regarde, chérie. Cette affaire de divorce est déjà une affaire conclue. J'attends juste régler des petits détails et puis je lui enverrai les papiers du divorce. Mais, tu sais, en fait, au moment où je te parle, j'ai déjà causé de ça avec mes avocats. Alors, tu ne devrais pas être inquiète. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Bébé, j'ai juste hâte de t'avoir rien qu'à moi seule. Je sais. Je veux juste être cet homme qui va toujours me revenir chaque nuit. Chérie, c'est pour cela que tu dois être patiente pour l'amour que nous partageons. Et je te promets que très bientôt, tous tes voeux seront exaucés. Bien alors. Et d'ailleurs, je passerai la nuit avec toi. Ce soir ? C'est tellement génial. Je savais que tu avais aimé. Tu sais quoi ? J'ai hâte de te faire grimper au rideau. Oh, vraiment ? J'ai hâte que tu me fasses rêver. Je t'aime aussi, bébé. Votre papa ne décroche pas, OK ? Peut-être que vous devriez aller vous coucher. Maman, nous voulons le voir avant d'aller au lit. Vous savez quoi ? Vous devez aller vous coucher. Demain, il y a école. Vous devez dormir. Vous le verrez demain. D'accord, maman. Bonne nuit, maman. Allô ? Où es-tu ? Je suis au bureau. Il y a un problème. Il y a un problème ? N'es-tu pas censé être à la maison à cette heure ? Regarde, je... Écoute, les enfants ont tellement envie de te voir. J'ai dû littéralement. Ils ne veulent pas aller se coucher sans t'avoir parlé. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de rentrer ce soir. Vraiment, je suis très occupé ici. Quoi ? Je suis à une réunion. T'es à une réunion et c'est maintenant que je suis au courant. Bon, au revoir. Qu'est-ce qu'elle veut ? Oh, tante éveillée. Oh, rien d'important. Elle voulait savoir où j'étais. Bien, on dirait que les enfants veulent voir leur père. Parce qu'elle veut voir son mari. Oh, chérie. S'il te plaît. Ne faisons pas ça. OK. Non, pas ce soir. Je suis ici pour toi. Nous sommes censés... Ben, Ben, Ben. Attends. Nous devons arrêter avec ce jeu de cache-cache. Je suis fatiguée. Divorce d'elle et montrons-nous au grand jour. Oh, chérie. Je te l'ai dit même une fois. Je le ferai. Je te l'ai promis. Je vais divorcer. T'as pas t'inquiété pour ça. Oh, pourquoi est-ce que tu te déranges, mon bébé? Hé, mes petits cœurs. Bonjour, papa. Papa, maman nous a dit que tu ne t'écrochais pas à ces appels. Oh, désolé, ma puce. Mais papa a travaillé toute la nuit au bureau. Maintenant que j'y pense, vous n'êtes pas censé être à l'école. Vous ne voulez pas être en retard, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, je vous verrai plus tard. Un gros câlin. Papa vous aime. Prenez soin de vous. Au revoir, papa. Bonjour. Bonjour. Bébé? Tu vas quelque part? Ouais, je vais au bureau. Mais tu viens juste de rentrer. Tu dois te reposer. Moi, je vais bien. En fait, je dois être à quelques rendez-vous d'affaires. Je ne peux me permettre de les annuler. Pourquoi n'es-tu pas rentré la nuit dernière? Et qu'est-ce que je t'ai dit au téléphone quand t'appelais? Que tu étais à une réunion d'affaires, mais est-ce que tu as vraiment cru que j'allais croire à ça? Oh, vraiment? Bien. Je ne vais toujours pas être là ce soir, parce que je dois encore assister à un rendez-vous d'affaires. Alors, je peux choisir à croire à ce que tu veux. D'ailleurs, assure-toi que les enfants ne restent pas éveillés tard. Passe une bonne journée. Oh, qu'est-ce que tu as dit, Ben? Tu m'as bien compris. Je veux que Roda et moi en divorcent. Je ne peux plus supporter ce mariage. C'est pas sérieux, pas vrai? Je suis hyper sérieux, crois-moi. J'ai pris ma décision et rien ne pourra la changer maintenant. Pourquoi voudrais-tu faire un truc pareil? Je connais ta femme. C'est une femme merveilleuse. Écoute, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une bonne femme, non? Alors, de quoi s'agit-il? La mort. Attends, que veux-tu dire par amour, Ben? Je ne l'aime plus du tout. Je ne suis vraiment plus amoureux d'elle. Je n'arrive plus à rester dans la même maison qu'elle. Mes sentiments pour elle sont morts. Et je ne crois pas que ce soit juste pour moi de continuer à vivre l'absence de la mort dans son mariage. Enjourez quoi, Ben? Roda est quelqu'un que je connais très bien. Et je la connaissais bien avant que tu la rencontres. Elle serait même un capot de femme à une mouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait. Elle ne m'a rien fait de mal. C'est juste que... Je n'ai plus de sentiments pour elle. Elle est déjà comme... Comme une étrangère dans ma maison. Mon amour, mes sentiments, mon estime, mon respect, ma tolérance, mes sentiments pour elle. Tous sont morts. Allez, Ben. Ben, qu'a-t-elle fait? Je viens de te dire qu'elle n'a rien fait du tout. Oui, je sais qu'elle est une bonne femme. Et c'est pour cela que j'ai décidé que je vais la compenser lentement. Mais bon sang. Ben. Est-ce toi qui parles vraiment comme ça? Oui, c'est moi qui parle de la sorte. Tu peux dire cela parce que tu n'es vraiment pas à ma place. Allez, Ben. Écoute, si tu n'aimes plus ta femme, n'aimes-tu plus tes enfants? Reprends-moi. Bien sûr que j'aime mes enfants. C'est certain. As-tu pensé à ce que les arriverait si jamais tu prenais ces décisions? Tu n'es pas le produit d'un foyer brisé, Ben. Ton père est resté avec ta mère jusqu'à sa mort. Alors dis-moi, où te viennent toutes ces idées? Écoute-moi. Non, écoute, je ne vais pas te déparer, Ben. Écoute-moi. Selon moi, l'amour, c'est 40% de sentiments et 60% de décisions. Il arrive des moments dans nos mariages que nos sentiments pour nos conjoints descendent au niveau zéro. Mais tu vois, la décision d'aimer pendant cette période, c'est ce qui fait la différence. Pense-y. S'il te plaît. Salut. Ma princesse, je me disais que tu n'allais plus venir. Désolée, le bouchon est interminable. Je sais, je sais. C'est le Nigeria, il y a toujours des bouchons. Bon après-midi, monsieur Tchouks. Bonjour, Tchouma, comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Que fais-tu, place-là? Il n'y a pas un calme pour moi? Ben, il faut que je parte. Je suis désolée. On se voit plus tard, ok? Assieds-toi. Tu t'en vas déjà? Ouais. Ok, n'oublie pas, on doit sortir ce soir. Pas de soucis. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ami? Il n'a pas l'air très en forme. Faut l'oublier. Alors, as-tu déjeuné? Oh non, j'ai très faim. Vraiment? D'accord, nous allons sortir parce que ma princesse ne doit jamais, jamais avoir faim. Ça fait de genre qu'elle n'a pas dormi dans cette maison. Alors, quelles raisons t'a-t-il donné cette fois-ci? Il a des réunions et réunions, mais nous savons que ce n'est qu'un mensonge. Parce que je sais qu'il n'a pas saisi toi avec cette femme. Tu parles de son ancienne secrétaire? Oui. Alors, as-tu posé la question à propos? À quoi ça servirait? Tu devrais, tu devrais le confronter. Tu sais, si je le confronde, ça ne va que conduire à deux choses. Le refus ou une dispute. Ce qui conduira à une bagarre. Et ce n'est pas ce que je fais. Je préfère passer du temps à faire la paix avec mon Créateur que de me soucier avec qui mon mari passe tout son temps. Je te comprends, mais la joie du Seigneur est à force. Amen. Mais je suggère aussi que pendant que tu essaies de trouver la paix avec ton Créateur, tu devras aussi prier pour Lui. Je le fais. Parce que la Bible ne fait croire que le quart d'un roi est entre les mains de Dieu. Je prie pour Lui. Mais est-ce que tu le lui as déjà dit? Il a à peine le temps pour moi. Il me regarde à peine. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? T'as raison. Mais tout ira bien. Où est Mankini? Je... T'entends. Tu t'entends à ce que j'aille dormir sans avoir rien mangé? Bébé, écoute, tu sais que tu ne rentres pas très souvent à la maison. Et tu vas dans ces réunions, alors je me suis dit que tu n'allais pas rentrer. Mais c'est... Mais c'est quoi ces excuses? Tu t'envoies souvent à ces réunions chaque nuit, alors je... Tu n'étais pas sûre que j'allais rentrer? Oh, donc, je dois te dire que je vais rentrer pour que tu me fasses à manger. Eva, je suis désolée. Donne-moi quelques minutes, le temps de te faire rapidement quelque chose. Quelques minutes? Donne-moi à ma propre maison! Je ne peux pas manger quand j'en ai envie. Je dois attendre quand tu vas vouloir me donner à manger, n'est-ce pas? Je suis désolée. Ok, pas de problème. Garde ta nourriture. Je vais dehors. Mais... Bébé! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dis-moi, le repas est-il bon? Oh, bébé, c'est tellement délicieux. Alors, pourquoi attends-tu que je te le demande pour que tu me le dises? Ah, tu peux voir que je suis en train de manger. J'allais te le dire après avoir tout avalé. Comme tu le vois, je me régale vraiment. Tu sais, je me demande toujours, comment se fait-il que mon cœur d'amour prépare si bien? Tu manges comme si ta vie dépendait de cette nature. Je t'en prie, je t'en prie. Laisse-moi, ok? Ne m'insulte pas. Laisse-moi déguster la nourriture de ma princesse. Alors, dis-moi. Sa nourriture est-elle plus bonne que la mienne? Qui? Tu sais très bien de qui je parle. La mère de tes enfants. Eh bien... Elle est bonne cuisinière à sa façon. Mais bien sûr qu'elle ne cuisine pas aussi bien que tu le fais. En fait, t'es le meilleur chef du monde. Vraiment? Merci. D'accord. Ça me revient. David veut que je revienne. Que veux-tu dire par David veut que tu reviennes? Qui est David? Mon ex. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. En fait, il est très sérieux par rapport à ça. Il a dit qu'il veut m'épouser et a demandé maman au mariage. Eh, qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, je ne lui ai encore rien dit pour l'instant. Parce que je suis confuse. Que veux-tu dire par? Je ne lui ai rien dit et je suis confuse. Pourrais-tu lui dire en face que tu n'es plus disponible? Est-ce le cas? Bien sûr que c'est le cas. Alors vas-y, divorce d'elle et laisse-moi entrer. Qu'est-ce qu'il y a à Ben? Ben, fais-moi confiance. Je ne voudrais pas voir David comme une option. Mais tu m'y pousses tellement. Écoute, David n'est pas une option. Et je te l'ai dit bien avant que je vais divorcer d'elle. Alors fais-le et arrête de me perdre mon temps. Mon amour, je te le promets. Je vais demander le divorce. Mais je dois faire la chose calmement. Et tranquillement. Mon pépé. T'as dit que tu te sentais étourdie la nuit dernière? Oui. Alors comment te sens-tu maintenant? Je me sens toujours étourdie. Je crois que tu devrais venir avec moi à l'hôpital immédiatement. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Sérieusement. Bien sûr que c'est nécessaire. Je veux dire, je ne comprends pas comment tu te sens. Mais ça voudrait dire que tu ne devrais pas être optimiste. En fait, est-ce que tu le lui as déjà dit? Quelqu'un qui n'a même pas constaté que j'ai arrêté de travailler. Je veux dire, il s'en fout complètement. Waouh. C'est tellement mauvais. Alors qu'en est-il des enfants? Ont-ils constaté la façon dont ils se traitent? Ce ne sont que des enfants. Et à vrai dire, je ne veux pas qu'ils le remarquent. Waouh. Eh bien, ça va aller. C'est bon. Ça ira. Merci, docteur. Oui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Chérie, tu vas bien? Tu m'as l'air inquiète. Je vais bien. Ok. Ton dîner est servi. Je n'ai pas faim. Ok. Attends. Écoute. Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de te dire. Ok. Je t'écoute. Eh bien, je... Je vais divorcer. Pourquoi? Regarde, je suis prêt à te donner une partie de mes biens. En fait, je vais m'assurer que tu aies assez d'argent. Comme ça, tu pourras avoir une vie paisible. Tu n'as toujours pas répondu à ma question de pourquoi. Eh bien, c'est juste, je ne t'aime plus du tout. Et je ne suis pas heureux dans ce mariage. Et le mieux pour nous, ce sera quand on se sépare et prendre des chemins différents sans attendre que l'incompréhension nous divise. Écoute, Roda. J'apprécierais que nous gardions ce calme sans faire de vagues. Ton diner est servi. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. J'attendais que tu rentres. Oh, salut. Je me suis arrêtée à la station service pour avoir de licence. Ensuite, j'ai rencontré l'une de mes anciennes amies. Tu la connais. Elle s'appelle Betty. Elle te passe ses salutations. Très bien, alors... Je voulais savoir ta position par rapport à ce que je t'ai dit la nuit dernière. Qu'est-ce que tu m'as dit la nuit dernière? Je t'ai dit que je voulais divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle vient de partir? D'accord. Quand je rentrerai, je vais voir ce problème. C'est vraiment hitamant, je t'assure. La fille, vous devez me croire. En fait, je suis de très bonne humeur. Actuellement. En fait, j'ai envie d'aller en boîte. Ouais. Mais frituleux. Mais te connaissons. Derrière cette bonne humeur se trouvent certainement des choses infuées, cachées. Vas-y, crache le morceau. Et franchement, j'ai hâte d'entendre cette nouvelle. Vous devez deviner. S'il te plaît. C'est pas mon truc. Ok. En fait, votre copine ici présente va se marier bientôt. Vraiment meuf? Wow. Je suis vraiment contente de toi. Et qui est-ce que tu veux dire? C'est un chancé. Ça, c'est la question. Eh bien, il s'appelle Ben Okoye. C'est le PDG de Benny Globals. Mais c'est ton ancien patron. Et alors? Et n'est-il pas marié? Ou es-tu censé être la DG Mépose? Jamais de la vie. Pas du tout. En fait, bientôt, il va divorcer d'elle. Wow. Cela mérite d'être fêté. Et qu'en est-il de ses enfants? Ils sont des jumeaux. Un garçon et une fille. Mais pourquoi souhaitent-ils quitter sa femme? C'est fou comme les hommes peuvent juste aller d'une femme à une autre sans souci. Je... C'est dingue. Amara, c'est quoi ton problème? Le fait que cette femme ait des enfants qui lui appartiennent ne devrait pas l'arrêter pour la divorcer s'ils ont des problèmes. Eh bien, si tu me demandes, les enfants doivent pas être la cause pour rester dans un mariage malheureux. Ouais, c'est vrai. En fait, le pauvre homme a réalisé qu'il a premièrement commis une erreur en l'épousant. Alors, il est prêt à divorcer d'elle. Voilà. J'ai pris note. N'est-ce pas une chose digne à faire? Moi, je ne vois rien d'en mal à sucer. Allez! Apparemment, tu es celle qui est parfaite pour lui. Quoi? Peu importe, meuf. Sois juste prudente. Alors, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Ouais. D'ailleurs, où sont les enfants? Oui, ils sont allés se coucher. Ils t'ont attendu, mais tu ne rentrais pas. D'accord. Écoute, Roda. Je vais te donner les papiers de divorce afin que tu les signes. Et je vais te donner assez d'argent pour que tu prennes soin de toi. Mais les enfants resteront avec moi. Fais-moi confiance. Tu pourras aller voir quand et où tu auras envie. Ton dîner est dans la salle à manger. Il faut manger. Tu t'en vas une fois de plus? Tu t'en vas sans rien dire? Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Donc, il n'a pas mangé? Salut, chérie. Bonjour. Hé, il faut que t'arrêtes de te tromper. Est-ce que tu vas bien? Tu es sûre que tu vas bien? Je te dis que je vais divorcer et tu me demandes de venir manger ta nourriture. C'est pas grave, François. Qu'est-ce que je ne vais pas chez toi, idiote? Au moins, prends ton déjeuner. Après tout ce qu'on a traversé, il insiste à vouloir divorcer. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh non. Il reste à peine à la maison et il est toujours en colère. Je suis tellement fatiguée. Rouda, vas-y doucement, s'il te plaît, ok? S'il te plaît. Je veux dire, je comprends tout ce que tu traverses, mais tu dois aller doucement. Tu dois être forte. Pour toi et pour les enfants. Être forte? Oui. J'ai perdu tout espoir. Toute raison. Arrête de dire ça. Que veux-tu que je fasse? Tout ira bien. Et il n'y a rien d'autre pour laquelle je dois vivre. Il y en a. Et juste de l'espoir, tout ira bien. Mais allons-y. Allons ensemble. J'ai déjà dit que je ne voulais pas partir. Pourquoi? Je n'aime pas du tout ce que Shiyoma fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que Shiyoma fait avec un homme marié? C'est déjà assez choquant que... Que cet homme trompe sa femme. Maintenant, elle veut qu'il divorce d'elle pour qu'il épouse. C'est diabolique. Pourquoi est-ce que ça te fait mal? Genre, es-tu la soeur de cette femme? Ça me fait mal. Parce que je suis humaine, avec une conscience. Vous devez vous souvenir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi du karma. Non mais, franchement... C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que Shiyoma a utilisé le charme sur cet homme? Non, elle ne l'a pas fait. L'homme ne fait qu'exprimer son amour pour elle. Et... C'est l'amour qui les unit. Alors, je ne vois rien de mal à cela. Oh, je t'en prie. Arrête ton show. S'il te plaît. Avec ou sans amour, Shiyoma aurait pu lui résister. Je veux dire, il y a un tas d'hommes là dehors. Pourquoi s'intéresser le mari de Torui? Pourquoi? Veux-tu dire maintenant que l'amour est diabolique? Oh, je t'en prie. Avec ou sans amour, Shiyoma aurait pu résister à cet homme. Je ne sais même pas pourquoi je discute avec toi. Faites comme bon sang. Mais Amara! Amara, où est-ce que tu vas? Ah, mes anges. Venez là. Venez voir. Venez voir, papa. Bonjour, papa. Ouais, bonjour. Assieds-toi ici. Et toi, Daniel, comment tu vas? Bien. Papa, maman est malade. Nous étions à l'hôpital et le docteur lui a donné quelques médicaments. Hôpital? Oui. Ah, vraiment? Oui, Seigneur. Je te remercie pour ton amour parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le commencement et la fin de toute chose vivante et non vivante. Oh, oui, Seigneur. Je te remercie encore pour tous les bienfaits que tu as fait pour moi. Que ton nom soit glorifié au nom Tout-Puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom Tout-Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. T'as fini? Bonjour, chéri. Bonjour. Bah, j'ai parlé à mes avocats concernant le divorce. Les papiers du divorce sont prêts. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux manger pour ton déjeuner? Je parle de quelque chose de très important et tu me parles de petit déjeuner. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ok, je vais donc vite fait tu faire quelque chose à manger. Je reviens. Ecoute, Ronda, t'exagères, t'exagères. J'essaie de mettre au foie cela tranquillement et patiemment. Mais on dirait que tu veux la guerre, n'est-ce pas? Pas de problème. Tu auras cette guerre que tu veux. Regarde-moi. Je crois que je devrais la mettre hors de chez moi. Non, 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 non. Mes enfants n'aimeront pas cette façon de faire. D'ailleurs, je ne veux pas d'amertume ni de fausses bagarres ou d'un procès devant une courte de justice. Je veux juste un divorce calme. Si seulement Shioma pouvait accepter de m'épouser maintenant, je vais simplement oublier Eroda et avancer avec Shioma. Mais la chose est que Shioma ne pourra pas m'épouser si je ne divorce pas avec Eroda. Alors, comment est-ce que je vais gérer cette affaire maintenant? Comment? Bonjour, ma princesse. Mes chéris, qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais l'air vraiment nerveuse au téléphone. Je viens de rentrer de l'hôpital. Hôpital? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Ben, je suis enceinte. T'es enceinte? C'est... C'est moi? Oui, bien sûr. Ben, arrête ça. Fais-moi des sens. Mais c'est une bonne nouvelle. Pardon, le bébé, pardon. Désolée. C'est une bonne nouvelle. Mais... Mais pourquoi t'es pas contente? Tout simplement parce que je ne veux pas donner l'élfonce hors du mariage. Ben, tu dois te dépêcher de m'épouser. J'ai compris. Dépêche-toi. C'est bon. Je t'ai compris, chérie. Et je te promets que je ferai quelque chose pour ça aussitôt que possible. Ok? Chérie, c'est une bonne nouvelle pour nous. Souris, montre-moi ce beau sourire sur ton visage. Nous allons voir bébé. Baby, bébé. Souris. Tiens à mon amour, nous allons voir bébé. Bébé, 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 bébé. Dépêche-toi de le faire. Oh, je le ferai. Assieds-toi, assieds-toi. Laisse-moi te masser. Oh, bébé. Écoute, Roda. Il faut qu'on parle. Parler de quoi? De quelque chose de très important. Je t'écoute. Écoute. Mes avocats seront ici ce week-end pour te donner les papiers. Et aussi, s'il te plaît, je veux que tu les signes silencieusement. Je ne veux pas que nous nous bâtions pour ça. Je te promets que je te donnerai ce qui t'est dû. Je te donnerai la sainteux. 50 millions de Naira pour que tu t'en ailles. Tout ce que tu voudras, je te donnerai. Je te promets que je vais m'assurer que tu n'aies aucun problème. Je vais chercher un conseiller conjugal. Il sera ici demain pour nous parler tous les deux. Excuse-moi. Qu'est-ce qui va pas chez cette femme? Ouais, ouais. Qui est-ce? Oui, c'est moi, patron. Cet homme voudrait vous voir. Ah ah. Très bien. Bonjour. Bonjour. Désolé, mais qui est-ce que vous cherchez? Je suis ici pour voir Madame Roda. Et j'imagine que vous devez être son mari. Eh bien, en quelque sorte. Alors, désolé, qui êtes-vous? Oh, je suis un conseiller conjugal. Elle m'a invité pour avoir une conversation avec vous deux. Au fond, je suis ici pour vous conseiller. Vous êtes là pour me conseiller? Oh, oui, oui. Je vois. Vous pouvez également vous retourner et disparaître ici. Car je suis pas d'humeur à causer avec vous. Pardon? Oui, vous m'avez bien entendu. Maintenant, foutez le con chez moi et ne revenez plus jamais. Non, calmez-vous. Allez-y. On se porte, quoi. Non, mais... Monsieur? Écoute, que ce soit la dernière fois que t'invites un conseiller conjugal dans ma maison. Et pour ton information, dès que le matin t'auras les papiers du divorce et tout ce cauchemar sera terminé. Salut, chéri. Écoute, Rodeur, il faut que t'arrêtes avec ça. Arrête d'utiliser ces termes, chéri, avec moi. Ça m'hérite et c'est énervant. Tu sais, en fait, ça me dégoûte. De grâce, ne m'appelle plus comme ça. Ton avocat a envoyé les... papiers du divorce. Et je vais les signer. C'est... C'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne veux... rien de toi. Je ne veux pas ton argent. Tu peux garder les 50 millions de Naira. Je ne veux pas ta voiture. Tu peux aussi la garder. Et je ne veux pas aussi... me disputer sur la garde des enfants. Ils peuvent rester avec toi. Ah, c'est une excellente nouvelle. La meilleure que j'ai jamais entendue. Mais il y a une condition. Alors, dis-moi, mais... qu'est-ce que tu veux ? Je veux que... faisant semblant d'être une famille pendant deux semaines. Je veux que tu fasses semblant d'aimer Dieu. Je veux que tu fasses semblant d'aimer ta femme. Je veux dire, ça sera les dernières deux semaines de notre vie en tant que couple. Pourquoi ne pas les passer tous les deux ? Faire semblant d'être heureux. C'est tout ce que tu veux ? Oui. Ok. Bon, alors... Considère que ton vex aussi. Merci beaucoup pour ça. Ouf. Ok. Ouf. T'es pas sérieuse. Quand ? Oh, demain. Ok, ok, ok. Ouais, elle est ici avec moi. Ne t'en fais pas, je lui dirai, je lui dirai. D'accord, bye. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de me dire ? Eh bien, elle veut qu'on l'accompagne à la boutique. Et je pense que son homme lui a donné assez d'argent pour qu'elle gaspille. Et tu sais ce que cela veut dire ? Elle va acheter une ou deux choses pour non. Même en dehors de ça, je n'irai nulle part avec cette croquoise d'or. Pourquoi la traites-tu de la sorte ? As-tu aimé un homme pour une briseuse de foyer et une voleuse de mari ? J'y l'ai aussi pensée. Je n'arrête pas de te dire que Chioma ne fait rien de mal. Quel genre de femme se... se sent à l'aise à briser le foyer d'une autre qu'elle ? Chioma est diabolique et je ne vais pas me joindre à ça, s'il te plaît. Nous y voilà encore. Je n'arrête pas de te dire que Chioma ne fait rien de mal. Ils se ressemblent s'assemblent. Ben a trouvé une bonne femme en Chioma. Raison pour laquelle il devait divorcer de sa femme et l'épouser, elle. Oui. Continue à encourager cette bêtise. Pourquoi j'ai toujours cette impression que tu es jalouse de cette fille ? Oh oui. Moi ? Jalouse ? De cette Vaurien croqueuse d'homme qu'elle est ? Pitié, Seigneur. Regarde. Tu n'es pas obligée de la traiter de tous ces noms. Tu n'es pas obligée. Vaurien. Sans cul. Sale pétasse. Sale merde. Voleuse de mari. Peux-tu arrêter ? Tu voudrais que je continue ? Oh. Où est-ce qu'on va maintenant, hein ? Où tu l'es ? Alors, ça va. Meuf, dépêche-toi, dépêche-toi. Nous allons arriver en retard. Nous devons rapidement faire appel à un taxi. Oh. Nous allons arriver en retard. Chioma, tu devrais avoir ta propre voiture. Genre, pour l'amour de Dieu, tu es une grande fille. Et tu sors avec un gros poisson. Franchement, dis-lui de t'acheter une voiture. Je n'ai vraiment pas pensé à ça jusqu'à maintenant. Je crois que je dois parler de ça à Ben. Et je suis sûre qu'il va m'écouter. Il est un mec très attentionné. Oh, oui. Il est, oh ? Il est plus qu'attentionné. Tu sais, parfois, je t'envie. T'es une fille très chanceuse. Ça sera une conversation pour un autre jour. Allons-y, nous sommes des gens en haute. Écoute, Tchouks, je suis l'homme le plus heureux de la Terre actuellement. Fais que toi, tu as souligné à travers ton visage. Alors, tu as gagné au jackpot ou quoi ? Allez, Tchouks, est-ce que tu tournes autour de l'argent ? Le bonheur d'un homme ne doit pas toujours reposer sur du fric. Très bien, alors de quoi s'agit-il ? Le truc est que, Roda a accepté le divorce sans faire des tonnes. Ce qui veut dire que personne n'amène l'autre en justice. Et la meilleure partie dans l'histoire, c'est qu'elle acceptait que c'est moi qui ai la guerre de tes enfants. Bien sûr qu'elle pourra venir les voir à chaque fois qu'elle voudra. Vraiment ? Ouais, c'est pour ça que t'es content ? J'espère que tu sais ce que tu fais. Pourquoi ce regard sinistre ? Appelez-le. Salut, Tchouks. Salut. Salut, Chim. Ma reine, comment tu vas ? Tu viens juste de dire ma reine ? Ouais. Pourquoi as-tu changé celui-là ? Eh bien, tu as été... Attends, attends, je croyais que j'étais ta princesse. Bien, le truc est que tu as été promu au rang de reine. Je t'assure. Oh mon Dieu. Alors, comment tu vas ? Bien, je vais bien, comme tu peux le voir. Et toi, comment tu vas ? J'espère que mon bébé va bien. Oh oui. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Bébé, je crois que j'ai besoin d'une voiture. Tu vois, à cause de ma condition actuelle, Mon cœur, tu n'as pas à m'expliquer la raison pour laquelle tu voudrais une voiture. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander et je vais l'exaucer. Wow. Merci. Je ferai tout pour toi, bébé. Je suis tellement contente. Merci, chérie. Merci, bébé. Ah, voyons, je ferai tout pour mon cœur. Ah, salut les filles. Soyez les bienvenues. La fille la plus influente de la vie. Oh, ouais. Bienvenue dans l'argent. Vous savez quoi, les filles ? Je veux que vous jettiez un coup d'œil sur ma nouvelle voiture. Venez jeter un coup d'œil. Celle-ci ? Oui, celle-ci, bien sûr. T'es sérieuse ? Ouais. Ah, Maka. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. T'es vraiment sérieuse ? C'est tellement joli. Amara, pourquoi restes-tu plantée là ? Viens jeter un coup d'œil sur ma voiture. Ben t'a acheté cette voiture ? Bien sûr. Je veux dire, qui d'autre pourrait m'offrir une aussi belle voiture si ce n'est pas Ben ? Chioma. Chioma. Qu'est-ce qu'il dit ? Laisse-moi te poser une toute petite question. Est-ce que ta conscience ne te dérange pas ? Même si c'est ce tout petit peu. Tu ne te sens pas mal de détruire le foyer d'une autre femme comme toi ? Chioma. Il y a beaucoup d'hommes célibataires là dehors. S'il te plaît, laisse M. Ben et sa famille tranquille. Amara, arrête-toi là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Es-tu stupide ? Es-tu devenue folle ? Je ne suis pas stupide. Je fais juste le travail d'une bonne amie ? En essayant de t'ouvrir les yeux. Chioma. Laisse le mari de Trul en paix et va te trouver un homme. Redevire la bonne fille que j'ai connue et arrête d'être cette... cette pute éphorienne que tu es devenue. Es-tu folle ou stupide ? Commences-tu ? C'est une malade ? Non, j'attends. Je suis malade. Arrêtez. 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 Madame, j'ai appris que vous vouliez me voir. Oui, madame. Bonjour. Bon après-midi. Je m'appelle Amara et je suis ici pour vous révéler un truc à propos de votre mari. Mon mari ? Oui. Ok. Je sais que ce ne sont pas mes affaires. Ça ne me regarde pas. Mais cette chose m'a fait passer des nuits blanches et je dois vous le dire. Ok. Vous n'avez encore rien dit. Mais c'est... Mais c'est quoi ça ? Parle-moi, mais que font tous ces bleus sur ton visage ? T'inquiète pas, bébé. Je vais bien. Oh non, tu ne vas pas bien. Que font tous ces bleus sur ton visage ? Et ne me dis pas de ne pas m'inquiéter. Ok. En fait... J'ai été impliquée dans une bagarre. Impliquée dans une bagarre ? Pourquoi ? Avec qui ? C'est Amara. Amara ? Qui est Amara ? Amara, mon amie. Et la colloque de Nancy. Tu veux dire qu'elle... Qu'elle t'a fait ça ? Elle est folle ou quoi ? Il n'y a pas de problème. Je vais m'assurer qu'elle soit arrêtée pour ça. Non, bébé. Non, non. Non. Ça ne sera pas nécessaire. Je veux dire, tu devrais également voir ce que j'ai fait à son visage. Alors ? Alors, quel était le mobile de cette bagarre ? Madame, votre mari a une relation avec une certaine Chioma. Chioma, vous voulez dire sa secrétaire ? C'est elle. Je sais. Vous êtes au courant ? Vous inquiétez pas, je suis au courant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les hommes restent les hommes. Pas vrai ? Êtes-vous également au courant qu'elle est enceinte et que votre mari vient de lui acheter une voiture ? Elle est enceinte ? Eh bien... Les hommes restent les hommes. C'est tout ce que vous avez à dire ? C'est tout ce que j'ai à dire. Que voulez-tu que je dise ? Madame, cette même fille fait tout pour vous mettre hors de votre maison comme c'est pour Avini s'installer en tant que sa femme. Ça aussi, je sais. Vous le savez aussi ? Oui, je le sais. Hum... Amara, merci beaucoup pour ces informations. Je suis vraiment contente que vous veillez sur moi et mon mariage. J'apprécie beaucoup. Merci. Donc, je le sais déjà, alors c'est bon. Vous allez bien ? Je vais bien. Vous n'êtes pas dérangée ? Non. Vous êtes su ? Oui. Ok. Passez une bonne journée. Bébé, tu sors ? Ouais, je suis en train de sortir. Où est-ce que tu vas ? Je vais voir, Chux. Oh, Chux. Bébé, pourquoi n'allons pas ensemble ? Je veux dire, ça fait longtemps, nous ne sommes pas sortis avec les enfants. Tu vois, passer du temps ensemble, manger, faire tous ces trucs, tu vois ? Peut-être un autre jour, mais aujourd'hui, je dois y aller seul. Bébé, bébé, tu ne peux pas aller tout seul. Je veux dire, nous avons juste quelques jours qui nous restent et nous devons les passer ensemble pour les enfants. S'il te plaît, les enfants en ont besoin. Ok, ok. Bien. Merci. Je vais préparer les enfants et je reviens. pour les enfants. Ça fait déjà plus de deux heures qu'il a dit qu'il arrivait. Et pourtant, il n'est toujours pas là. Et son téléphone est éteint. Seigneur, où peut-il bien-être ? Seigneur, s'il te plaît, ramène-le ici. Je voulais juste te remercier de nous avoir amenés ici. Tu ne m'as pas demandé pourquoi j'ai arrêté de travailler ? Je crois que je l'ai fait. Et c'était quoi ma réponse ? Euh, t'as dit que... Attends une minute. Je croyais t'avoir demandé. Tu ne te rappelles pas. Je suis sûr que c'est un oubli parce qu'avec les choses pareilles, je n'ai pas l'habitude. D'accord, je suis désolé, vraiment désolé. Alors dis-moi, pourquoi as-tu quitté ton boulot ? À tes souhaits, ma puce. C'est bon, je te le dirai une autre fois. Tu ne veux plus qu'on aille chez Chux ? Ah non, je vais juste lui passer en coup de fil. J'ai cru t'avoir dit que c'était très important. Ah, ouais, c'est vraiment important, mais il se fait tard. Donc je le verrai plus tôt demain. Nous devons rentrer à la maison. Ah... C'est bon. Ok. Utilise ça, d'accord ? Ouais, utilise ça. Hein ? Désolée, ok ? Hé bébé ! Ben, pourquoi m'as-tu planté la nuit dernière ? Mon cœur, s'il te plaît, calme-toi. Me calmer, pourquoi ? Hein ? Pourquoi as-tu éteint ton téléphone ? En fait, où étais-tu ? Et avec qui es-tu allé ? Calme-toi, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est exactement passé. Ah, s'il te plaît, garde tes explications pour toi. Tu n'as rien à me dire. En fait, Ben, j'avais tout compris. Ben, donc, tu vois une autre femme ? Ben, tu me trompes. La nuit dernière, tu étais avec elle. C'est pourquoi tu as éteint ton téléphone ? Tu vas arrêter, oui ! Sonokyo-san-shiyoma ! Oh ! Ok, Ben. J'ai n'aucun sens, n'est-ce pas ? Tu sais quoi ? Je suis venu te dire que cette relation est terminée. Et je ne peux plus, je ne peux plus jamais te voir proche de moi de toute ta vie. Regarde, bébé, je... Mon cœur... Oui, qui est-ce ? Hé, ma princesse. Et qu'est-ce que tu veux ? Écoute, mon amour, je sais que tu es en colère contre moi. Mais s'il te plaît, je veux que tu te calmes et que tu me laisses t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Tu sais combien je t'ai géré, et je ne ferai jamais rien qui pourra te blesser. Ben, j'étais très claire quand je t'ai dit de ne plus jamais t'approcher de moi. Retourne chez celle avec qui tu étais la nuit dernière. Oh, allez, ma reine, ne dis pas ça, s'il te plaît. La vérité sur cette affaire est que j'ai décidé de passer du temps avec ma femme parce qu'elle a insisté dessus. Et c'est le seul moyen pour qu'elle signe les papiers du divorce et éviter un affrontement judiciaire. Bébé, tu sais, dans quelques jours, j'en aurai terminé avec ce mariage. Bébé, tu devrais savoir que je t'aime énormément. Tout ce à quoi je pense est de passer le restant de ma vie avec toi pour toujours. Mon amour. Attends, Ben. Je vais te dire, pourquoi ton téléphone était... Désolé. Il est l'heure. Bébé, où vas-tu ? Je rentre à la maison. Je pensais que tu allais passer la nuit ici avec moi. Il faut que je rentre pour prier avec ma femme. Tu te rappelles qu'elle a dit qu'on fasse deux semaines de prière et de jeûne, et après quoi elle signera les papiers du divorce ? Je le fais uniquement pour qu'elle signe ses foutus papiers. S'il te plaît, sois indulgente envers moi, ok ? Je suis sûr que tout sera bientôt fini. Bébé, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer, ok ? Tu vas me manquer. Désolé, il y avait... J'étais bloqué dans les embouteillages. C'est pas grave. C'est vraiment terrible. Comment était ta journée ? Ouais, c'était... C'était bien. D'ailleurs, comment vont les enfants ? Ils vont bien, ils sont allés se coucher. Oh, ok. J'imagine qu'il est l'heure qu'on prie ensemble, n'est-ce pas ? Oui, je pensais peut-être que tu devrais d'abord prendre une douche. Oh, non, non. C'est mieux qu'on le fasse maintenant, ok ? Je veux que tu retournes te coucher. D'accord. D'accord. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, ajoutez le chersel. Fais-moi confiance quand j'en aurai terminé avec ce plat. Il sera ton préféré. Ajoute juste un peu de sel. T'es sûre que c'est maintenant qu'il faut le faire ? Laisse-moi le prendre. Ok. Oui, juste. Oh, ça. Voilà. Ok. C'est toi la cuisinière. C'est bon. C'est bon ? T'es sûre ? Oui, c'est bon. Ok. Ok, c'est toi la chef cuisinière de toute façon. Maman, Docteur Grace est ici pour te voir. Ok. Dis-lui que je serai avec elle dans peu de temps. D'accord. Bébé, je dois aller voir Docteur Grace. Vas-y. Eh, n'oubliez pas, j'étais un peu d'huile. Oui, madame. Juste encore quelques jours. Et cette bêtise et prétention sera terminée. Bon après-midi. Bonjour, ma chère. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien. Quand je suis arrivée, ta fille m'a dit que son père et toi étions à la cuisine, en train de cuisiner ensemble. Dis-moi, que s'est-il passé ? Ce ne sont que des charades. Des charades qui prendront fin dans un mois. Je veux dire, très bientôt, tout cela s'arrêtera. Et les papiers du divorce. Je les lui ai déjà donnés. Pardon, ne parlons pas de papiers du divorce ou quoi que ce soit. Dis-moi, comment tu vas ? Comment te sens-tu ? Je me sens faible. Fatiguée. J'ai comme l'impression que très bientôt tout cela prendra fin. De toutes les façons, cela sera bientôt fini. Mais est-ce qu'il est déjà au courant ? Non, je ne lui ai encore rien dit. Pourquoi ? J'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire pour lui. Je suis déjà son ex. Je ne pense pas. Et je crois que tu devrais lui dire, il est ton mari. Il a le droit de savoir. Docteur, il s'en fout. Je te le promets. Tu n'es pas encore prêt ? Comment tu vas ? Je vais bien. J'ai presque fini. Ok. Nous devons prier. Nous devons dire un mot de prière au moins. T'as l'air. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Je vais bien. Tu es sûre ? Je vais bien. D'accord. T'en fais pas, ça va. D'accord. Maintenant, prions, prions juste. Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ta grâce, ta force s'en suffisant pour nous. Ouais. Oh, mon Dieu. Salut, monsieur Ben. Comment allez-vous ? Salut. Docteur Grasse, comment... Comment vous allez ? Je vais bien. Vous avez l'air tellement super. Merci beaucoup. Vous faites vos courses ici ? Ouais, une fois, de temps en autre, mais pas tout le temps. Oh, je vois. Comment vont madame et les enfants ? Ouais, ils... Ils vont bien. Très bien. Ok. Oh, excusez-moi, ma mère. S'il vous plaît, qui est-elle ? Elle va... Très bien. Elle va bien. D'accord, mais... Vous m'avez pas toujours dit qui elle est ? Elle... Elle... En fait, je suis sa fiancée. Et nous allons nous marier bientôt. Oh... Oh, je vois. D'accord, monsieur Ben. Je dois partir maintenant. Passez mon bonjour à madame et aux enfants. Un bonjour de ma part. D'accord, je le ferai. A bientôt. Ben. Pourquoi bégayais-tu quand elle a demandé qui j'étais ? Bégayais ? Non, c'était pas le cas. J'essayais juste... J'essayais juste si je devais lui dire ton nom et t'introduire en tant que fiancée. Ouais. Oh, allez, chérie. Dans peu de temps, le monde entier saura que nous sommes ensemble. Ne prends pas ça à cœur. Allons-y. C'est bon, c'est bon. C'est rien. Le monde entier saura évidemment que tu m'appartiens. C'est bon. Bienvenue. Merci, bonsoir. Ouais. Le docteur m'a dit qu'elle t'a vu au supermarché aujourd'hui. Oh, elle te l'a dit. Oui, elle m'a dit. Je veux dire, tu n'as rien acheté pour les enfants. Ah, bien. T'inquiète pas, je le ferai demain. Je vais leur apporter quelque chose de spécial. Ok. En fait, où est Daniel ? Il y a l'étage. Je vais apprêter la table à manger, ensuite tu vas te toucher, puis tu viens nous rejoindre. D'accord. Tu vas bien ? Ouais, je vais bien. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501